Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver dans ce début d'année 2016 donc voilà, bonne année à tous j'espère que vous avez passé de super fêtes et que là vous êtes parés pour commencer une nouvelle année donc qui dit nouvelle année, dit nouvelle année Glossy Box et donc on commence tout de suite avec la première Glossy Box de l'année 2016 qui est donc celle du mois de janvier et Glossy Box est revenue avec son classique coffret rose, voilà le classique, il est plutôt mignon, ça passe avec tout vous pouvez ranger vos affaires dedans, donc ça moi je les aime bien ces couleurs là même si je préférais par exemple un coffret blanc ça serait encore plus facile pour adapter avec sa déco parce que rose c'est quand même très girly mais bon ensuite on a reçu le petit Glossy Mag et ce mois-ci le thème était l'atelier du bonheur donc voilà le principe de ce petit Glossy Mag c'est qu'il nous explique comment créer des choses que ça soit des do-it-yourself ou de la nourriture ou même soi-même créer ses soins avec des huiles type des huiles végétales ou des huiles essentielles d'ailleurs il propose des sites comme Aromazone, très connu voilà c'est tout ça, après pareil un petit do-it-yourself pour créer avec ses box une sorte de rangement, voilà on a plein de choses comme ça, créer des soins etc donc c'était vraiment le but de ce mois-ci et évidemment il parle un petit peu des résolutions de l'équipe de Glossy Box pour la présentation toujours pareil on a le petit papier de soie et voilà le petit ruban au niveau des produits ce mois-ci déjà je vais vous montrer le premier produit qui va être dans toutes les box et c'est bien parce que je l'aime bien mais c'est un produit qu'on a déjà eu le même mois dernier en 2015 donc en janvier 2015 on avait reçu ce même mascara qui est le mascara de Too Faced, le Better Than Sex en miniature donc là c'est le petit format moi ça ne me dérange pas parce que j'adore ce mascara je trouve qu'il donne beaucoup de volume et c'est très bien parce que le mien d'ailleurs qui est ici commençait à se faire très sec donc je vais pouvoir le jeter c'est en fait une brosse sans poils qui donne énormément de volume donc ça j'aime bien du coup je vais pouvoir le jeter et j'en aurai un en backup qui est dedans mais c'est vrai du coup que ce n'est pas un mascara nouveau donc ça c'est un peu dommage pour celles qui espéraient un petit peu de nouveauté ça ne sera pas le cas mais ça reste du tout faille ça reste quand même un produit très sympa mais déjà vu ensuite un autre produit que je connaissais aussi mais que j'aime beaucoup et que j'ai moi-même déjà en maquillage c'est un soin pour les lèvres de la marque Topi Crème alors le principe c'est en fait un soin rouge à lèvres qui teinte les lèvres au pH de vos lèvres donc en fonction du pH ça va s'adapter à la couleur et donner une couleur un peu rosée donc là c'est celui que je porte actuellement là ça se présente comme ça on a des espèces de micro paillettes dedans c'est un peu transparent comme couleur et moi j'aime beaucoup ce produit parce que ça permet d'hydrater et en même temps de donner une petite couleur donc moi là sur mes lèvres j'ai appliqué celui que j'avais déjà dans mon rangement maquillage donc voilà il est déjà bien entamé donc je suis contente de le recevoir à nouveau c'est un produit que j'aime beaucoup à mettre dans votre sac si vous voulez juste vous faire une petite retouche vous n'avez même pas besoin de regarder ça peut s'appliquer comme ça c'est impossible de se louper avec ce produit donc très contente en plus c'est un produit qui coûte dans les 12 euros donc c'est pas donné et puis Topicrème c'est une très bonne marque la plupart des produits Topicrème je les ai tous adorés donc ça très bon point pour la box ensuite deuxième produit de maquillage dans la box c'est en fait un eyeliner mais c'est plutôt un crayon blanc pour dire plus exactement ils appellent ça un eyeliner de la marque Marsque qui est en fait certifié organique donc voilà c'est bio et c'est un eyeliner qui coûte 26 euros mais pour moi ça reste plus un crayon blanc c'est un crayon qui sert à illuminer les zones tout bêtement ça peut être en coin interne sous le sourcil au niveau de... au dessus des lèvres je ne sais plus comment ça s'appelle et aussi au niveau de la muqueuse là c'est ce que j'ai mis pour essayer d'agrandir un peu le regard c'est pratique mais 26 euros un crayon comme ça je trouve ça super cher donc oui c'est un produit qui coûte cher mais est-ce que vraiment ça les vaut ? je suis pas sûre donc c'est sympa de recevoir ça mais voilà le prix est super cher j'espère que c'est une marque qui vraiment vaut le coup et qui tient très bien en muqueuse parce que sinon ça fait quand même super cher encore un produit de maquillage donc on en a reçu 3 et là c'est de la marque Emite Makeup on avait reçu un pinceau de cette marque là il y a quelques mois dans une glossy box donc ça c'est plutôt sympa c'est en fait un primer c'est une base illuminatrice primer et là on a un format de 15 ml mais le full size fait 30 ml donc ça laisse largement de quoi tester et c'est un produit qui coûte aussi très cher je crois que c'est dans les 30 euros le format 30 ml donc voilà rien que ça ça fait quand même 15 euros de produit en tout cas les bases c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à s'acheter donc c'est bien de le recevoir dans des boxes et puis là ce que j'aime c'est que c'est un peu illuminateur en même temps donc j'aime beaucoup ce type de base à tester pour se faire son propre avis mais rien que le packaging est très mignon le fait qu'on ait un petit bouchon comme ça pointu je trouve ça très chaud donc voilà puis une bonne taille à mettre dans sa petite trousse de maquillage ça prend pas plus de place que ça donc à tester plutôt contente pour l'instant des produits qu'on a reçu le dernier produit et le produit qui me plaît bien évidemment le moins parce que ce n'est pas un produit adapté pour mes cheveux c'est un shampoing de la marque Wiggins on avait reçu un gommage de cette marque là que j'avais adoré il était génial mais alors là le problème c'est que c'est un shampoing pour cheveux secs en soi Wiggins c'est une très bonne marque c'est une marque qui fait attention à utiliser des cosmétiques d'origine naturelle mais le problème c'est qu'il y avait possibilité de recevoir trois shampoings un pour cheveux gras pour cheveux fins et pour cheveux secs et ce que je ne comprends pas c'est que dans mon profil j'ai bien coché cheveux fins et gras et j'ai reçu le shampoing pour cheveux secs en tout cas c'est une très bonne marque donc c'est un peu dommage j'aurais bien aimé en tester un autre et bien évidemment c'est une dose d'essai le full size fait à peu près 230 ml et en fonction des shampoings ça varie entre 15 et 18 euros donc voilà pour les cinq produits quatre produits qui m'ont bien plu pour certains que je connaissais déjà mais par contre le cinquième produit le shampoing ils sont tombés complètement à côté donc ça c'est un petit peu dommage en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des produits différents dans votre box et s'ils sont adaptés à votre profil c'est bien de savoir en tout cas je l'aime plutôt pas mal et je pense qu'au niveau produit vu le crayon pour les yeux qui coûte 26 euros on a largement plus que 60 euros de produit donc ça c'est plutôt sympa mais voilà enfin dommage pour le profil en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez passé un bon moment et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous merci